L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Hélène Noisette, religieuse auxiliatrice. Elle est professeure associée au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. Avec elle, vous revenez sur la sortie de l'Audaté Deum, exhortation apostolique du pape François sur l'écologie publiée hier. Bonjour Hélène Noisette. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour essayer de mieux comprendre ce nouveau texte du pape François publié hier. « Huit années se sont écoulées depuis que j'ai publié la lettre en cyclique l'Audaté aussi, mais je me rends compte au fil du temps que nos réactions sont insuffisantes, alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. » On a l'impression que c'est un pape particulièrement inquiet qui prend la plume. Oui, il s'explique dès le début, effectivement, sur le fait de réécrire un texte que seulement huit ans après l'Audaté aussi. Et on sent bien que c'est un cri, cette exhortation apostolique, un cri d'un pape qui voit la situation climatique se dégrader, comme tous nous la voyons, et qui s'inquiète de la faiblesse des réactions, de la lenteur des réactions. Et c'est vrai, pourquoi l'Audaté aussi, pourquoi une suite à l'Audaté aussi, la précédente encyclique du pape ? Elle ne suffisait pas, elle ne suffisait plus ? Il semble que le pape François se dit, là, il faut encore mettre le point sur la table, parce que ce texte est un texte fort, comme vous l'avez dit. L'encyclique, là-Audaté aussi, était publié quelques mois avant la COP 21 de Paris, en 2015. Ici, on a une exhortation qui paraît quelques semaines à peine avant la COP 28 de Dubaï. Et on sent bien que c'est un cri d'urgence que le pape François adresse à l'humanité à quelques semaines de cette COP. Et d'ailleurs, fait nouveau, il consacre un chapitre entier à cette COP 28. Il l'attaque de front et c'est presque un message politique qu'il donne là. Oui, bien sûr, c'est un message politique. Comme l'Audaté aussi, il était déjà avant la COP 21. C'est un message qui nous dit, on pourrait désespérer de la COP 28, ne serait-ce que parce que le fait qu'elle soit à Dubaï, dans un des pays les plus grands exportateurs de pétrole, on peut s'inquiéter du fait que cette COP n'aille pas assez loin. Il dit, ne désespérons pas, parce que là, ça serait abandonner le combat. Donc, croyons encore que quelque chose est possible à cette COP 28. Mais du coup, il appelle vraiment l'humanité à un sursaut à quelques semaines de cette assemblée. Alors, peut-être avant de rentrer dans le fond du texte, on va essayer de parcourir ensemble ces six chapitres. C'est un texte très court, on va y venir, c'est quelques dizaines de pages. Mais d'abord, en introduction, il ne s'adresse pas qu'aux catholiques, mais il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? En fait, ça signifie que ça s'inscrit effectivement dans le magistère social de l'Église, donc dans tous ces textes où l'Église prend en charge des questions sociales et où elle est bien consciente que ce n'est pas les catholiques seuls qui pourront faire changer quelque chose. Donc, il y a une confiance dans l'Église depuis au moins Vatican II, en tout cas où les textes sont adressés aux personnes de bonne volonté, pour nous dire que c'est ensemble avec d'autres et nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons nous mettre d'accord sur les grandes questions éthiques indépendamment de notre foi. Eh bien, reprenons justement la structure de ce texte, donc Laudate Deum. Il y a donc six chapitres. Il commence par rappeler les bases scientifiques de la crise climatique. Le premier chapitre, c'est vraiment une reprise des paroles du GIEC. Alors forcément, on se demande, c'est le rôle du pape de reprendre comme ça ce que dit le GIEC, le groupement des experts sur le climat, rappelons-le. Oui, c'est impressionnant comme ce premier chapitre, la crise climatique globale, s'appuie vraiment très précisément et avec beaucoup de pédagogie sur les différents rapports du GIEC. Le pape François s'inquiète vraiment du climato-scepticisme qui existe même au sein de l'Église catholique, dit-il. Et il fait preuve de pédagogie pour nous dire, nous ne pouvons plus nier les effets du dérèglement climatique, l'existence de ce dérèglement climatique, les causes anthropiques humaines de ce dérèglement climatique. Et il est assez incisif dans cette partie. Il accuse ceux qui ont tenté de se moquer de ce constat, ou ceux qui ridiculisent, pardon, ceux qui parlent de réchauffement global. Mais il le fait avec, effectivement, extrêmement de pédagogie scientifique. Plus que dans l'Odato-6 ? Parce que c'est des choses qu'il disait déjà dans l'Odato-6, tout ça. Oui, mais dans l'Odato-6, le constat était plus global. D'abord, il prenait en compte tous les aspects des crises écologiques imbriquées. Là, il s'appuie précisément sur le dérèglement climatique. Et puis, effectivement, dans l'Odato-6, il ne citait pas explicitement le GIEC ou les grands rapports du programme des Nations Unies sur l'environnement. Là, il faisait des constats plus généraux, appuyés scientifiquement, mais sans citer ses sources. Là, on est vraiment devant quelqu'un. Parce que c'est un reproche qui avait pu lui être fait sur l'Odato-6. Peut-être la précision des sources. Là, c'est très sourcé, c'est extrêmement précis. C'est un travail presque scientifique, ce premier chapitre. Oui, oui, tout à fait. Et un travail très intéressant. Ça vaut le coup de le lire parce qu'il est très clair, appuyé scientifiquement, mais aussi très clair, très accessible. Il permet de démonter les grands arguments du climato-scepticisme. Après ce premier chapitre, sur les paramètres scientifiques, il parle du paradigme technocratique. Alors ça, dans les milieux militants, c'est une notion qui revient très régulièrement. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce paradigme technocratique ? Qu'est-ce que le pape dénonce ? Là, il reprend vraiment des choses qu'il a dites dans l'Odato-6. Il dénonce avec le paradigme technocratique le fait que nous croyons que nous avons un pouvoir sans limite avec la technique et que nous pouvons en faire ce que nous en voulons sans mettre de limite. Comme s'il dit le bien, la vérité jaillissait de même du progrès technique et de la croissance économique. C'est-à-dire comme si, au fond, tout ce qui est faisable techniquement, tout ce que l'humanité arrive à faire techniquement est bon à faire. Alors qu'il l'invite à remettre des finalités éthiques derrière le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que là, il déconstruit l'idée que la technique arrivera à tout résoudre et qu'on sortira du réchauffement climatique avec la technique ? Oui, bien sûr. Alors, il critique clairement le technosolutionnisme, c'est-à-dire cette idée, effectivement, que la technique pourrait tout résoudre. Il nous dit, mais nous avons peut-être besoin de la technique, mais il ne faudrait pas qu'elle cache le fait que les causes sont beaucoup plus profondes. Les causes, c'est cette manière dont l'humanité se situe face à la nature, comme si la nature était un réservoir de ressources inertes dont elle peut faire ce qu'elle veut. Et puis, le fait que derrière, c'est des modes de vie, de consommation, de production qui sont en jeu, donc un modèle économique et les modes de vie, en particulier occidentaux, qu'il épingle clairement à la fin de son exhortation. Nous sommes avec Hélène Noisette pour revenir sur cette exhortation apostolique Laudate Deum, publiée hier par le Saint-Père, une forme de suite à l'audate aussi. On parcourt avec Hélène Noisette cette exhortation apostolique. Au milieu, il y a tout un passage sur les politiques et les COP, les conférences sur le climat. Et là, le pape François est très clair. Il y a un chapitre qui s'appelle « Ce que l'on attend de la COP 28 à Dubaï ». On ne pouvait pas faire plus explicite. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce qu'il attend de cette COP 28 ? Il attend de cette COP, il reprend là aussi de manière pédagogique l'histoire des COP. On est encore une fois sur une oeuvre de pédagogie. Il nous réexplique depuis le sommet de la Terre de Rio de 92 tout ce travail des Nations unies, des États. Avec ses avancées, il note les avancées, mais toujours ce manque d'efficacité parce que les COP n'émettent pas des accords contraignants avec des réels moyens de contrôle et des sanctions. Et ce qu'il attend de cette COP 28, c'est qu'enfin, on aille vers des accords où on puisse contrôler ce que les États font et sanctionner éventuellement, sans quoi on restera souvent sur des idées généreuses mais qui ne feront pas baisser les émissions de gaz à effet de serre au final. Le pape François est-il précis sur les solutions ou ce qu'il attend très concrètement de cette COP ? Non, pas plus précis que ça. Sinon, effectivement, sur ce point-là précis, il me semble, du fait qu'il nous faut des accords contraignants, contrôlables et avec des sanctions. Il pointe aussi du doigt les responsables économiques. Je cite, « Finissons-en une bonne fois avec les moqueries irresponsables qui présentent ce sujet comme étant uniquement environnementales, entre guillemets, verts, romantiques, souvent ridiculisés par des intérêts économiques. » Il y a la confrontation avec les intérêts économiques ? Oui, oui, bien sûr. Depuis Laudate aussi et partout, il nous redit que ce qui est en jeu, justement c'est pour ça que la technique n'est pas une solution parce qu'il est en jeu derrière. Et derrière le climato-scepticisme, c'est ces lobbies économiques qui voient le profit à court terme uniquement, leurs intérêts personnels contre le bien commun de l'humanité. On parle de Laudate Deum, on n'a pas encore parlé de Dieu, mais il vient au sixième chapitre. Donc on le disait, cette exhortation apostolique comporte six chapitres. Et le sixième chapitre parle de Dieu, des motivations spirituelles. Quelles sont les motivations spirituelles que voit le pape François dans la rédaction de cette exhortation apostolique ? Ce sixième chapitre reprend justement le sixième chapitre aussi de Laudate aussi, qui était aussi sur les motivations spirituelles, en nous disant, on a un tel changement à vivre, un tel changement de paradigme et de mode de vie, qu'il nous faut des ressources spirituelles. Ça ne peut pas se faire juste avec des injonctions morales. Donc il fait appel aux ressources spirituelles des catholiques. Là, c'est le seul moment où il parle explicitement aux catholiques, aux fidèles, dans cette partie six. Mais aussi à tous les croyants, disant, nous avons les ressources en nous pour vivre un tel changement grâce à la foi. Et pour les catholiques, il reprend certains éléments qu'il a expliqués dans Laudate aussi. Le fait que nous croyons que ce monde est créé, aimé et sauvé de Dieu. Et donc nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. Il a une valeur en lui-même. Le fait que nous croyons que nous sommes unis à toutes ces créatures, que leur richesse, leur diversité nous parle de la richesse de Dieu. Et donc l'extinction d'une espèce, c'est une maladie pour l'humanité aussi. Et il y a ce dernier paragraphe qui est extrêmement puissant. Je cite la dernière phrase de cette exhortation. « Louer Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il revient sur ce pouvoir technique que l'humanité a et qui peut vraiment détruire et l'humanité et toutes les créatures si l'humanité n'est pas capable de se poser des limites, de se poser des limites éthiques pour son bien-être et le bien-être de toute la nature. Et ça veut dire que lorsque l'homme ne se pose pas de limites, il va à l'encontre de la volonté de Dieu ? Quand l'homme ne se pose pas de limites, il se prend pour Dieu ? Il ne se reconnaît pas uni à toute la nature, mais il se pense supérieur au-dessus et finalement avec un pouvoir illimité, dans une forme de prométhéisme on pourrait dire, qui effectivement est un danger, un réel danger aujourd'hui pour l'humanité, alors qu'elle pourrait arriver effectivement à un point de rupture dans les années qui viennent si les choses ne sont pas effectivement mises en œuvre rapidement. Et d'ailleurs, il reprend les mots de la conférence des évêques africains, il y a là un péché structurel, péché structurel, c'est presque du Jean-Paul II dans le texte, péché structurel, peut-être l'expliquer ? Oui, les structures de péché, disait Jean-Paul II, ces péchés structurels, c'est cette accumulation, pour l'Église, c'est cette accumulation de péchés personnels, individuels, qui finalement se cristallisent dans des structures sociales, qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on est pris dans quelque chose qui nous dépasse, donc il ne s'agit pas simplement d'inviter à des conversions personnelles, le pape invite à des conversions personnelles, mais il faut aussi agir au niveau des structures et au niveau de la politique, puisque nos conversions personnelles ne suffiront pas, et en même temps, ils balancent bien les deux en disant des politiques sont nécessaires, mais il nous faut un changement de culture, et ça, ça vient du changement des personnes. Donc voilà, les deux niveaux sont vraiment imbriqués, et il nous faut à la fois ce changement culturel, qui viendra des personnes, des communautés, et puis un travail sur les structures, un travail politique, pour arriver à des résultats efficaces. Il faut les deux. Merci beaucoup Hélène Noisette, on ne peut qu'inviter à aller lire cette exhortation un peu stoïque, c'est très rapide. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RCF.